Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça va beaucoup mieux avec le micro. On va peut-être commencer, c'est très mal, on a une minute de retard, on avait jusqu'à trois minutes pas d'ordinateur, merci Anaïs de l'équipe Nature pour nous avoir prêté son ordi, et en plus on a des bouteilles en plastique sur la table, donc on est vraiment consternés, on a oublié nos gourdes à la maison et c'est très mal venant de nous deux, mais bon, voilà. Sur ce, on se présente, ah non, avant, un message technique, vous avez la possibilité visiblement, le message n'est pas passé, de nous poser des questions via l'appli ou le site, je ne sais pas s'il y a un organisateur de ProDurable qui pourra nous le dire, sur le site, et Faustine et Catherine de notre équipe trieront les questions et nous les passeront à la fin. Donc si vous avez des questions brûlantes à nous poser, n'hésitez pas, c'est sur le site de ProDurable. Sans plus tarder, je laisse Valérie prendre la parole. Et aussi, en complément d'introduction, on devait être assise, mais avec Fanny, ça ne nous convenait pas trop, on préfère bouger, donc du coup, voilà, on voulait vous dire qu'on va un petit peu bouger tout le temps, et voilà, parce que c'est notre mode de fonctionnement, on est très dynamique chez Nature et on bouge, voilà. Bon, donc je m'appelle Valérie Durandi, je suis arrivée chez Nature et Découverte il y a 18 mois, donc je suis une junior, j'aime bien dire que je suis une junior chez Nature et Découverte, qui est une belle marque qui a quand même 30 ans. Et donc j'ai fait l'ensemble de mon parcours dans le retail, je suis vraiment une passionnée du retail. Et donc j'ai travaillé entre autres au bon marché, chez Monoprix, et puis après chez Impure Player. Et c'est vrai qu'avec Fanny, quand on discute toutes les deux, on se dit souvent qu'on a beaucoup, beaucoup de plaisir à continuer à découvrir Nature et Découverte, que nous connaissions en tant que clientes, mais que nous ne connaissions pas en interne. Ça nous fait grandir tous les jours. Tous les jours, j'apprends quelque chose chez Nature, donc ça c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est ce qui ne me fait pas du tout regretter d'avoir choisi de mettre mes compétences au service de Nature et Découverte, voilà. Alors moi je m'appelle Fanny Auger et j'ai l'habitude de me présenter en disant j'ai deux passions dans la vie, la culture et la transmission. J'ai rejoint Nature et Découverte il y a un peu moins de deux ans aussi, par passion. Je suis directrice de la marque aujourd'hui, donc je m'occupe de tout ce qui est marketing, data, service client, mais aussi communication et toute la communication client, mais aussi la communication des engagements et de la fondation. Et j'ai rejoint Nature par passion parce que juste avant j'étais entrepreneur, je le suis toujours d'ailleurs. J'ai monté à Paris une école de soft skills qui s'appelle The School of Life pour apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et j'ai rejoint Nature, c'est un coup de foudre. Alors la marque, je crois qu'on la connaît tous, c'est un peu une madeleine de Proust pour beaucoup d'entre nous, cette marque. Mais je ne connaissais pas très bien ses engagements et c'est un coup de foudre professionnel pour la marque et pour la famille Le Marchand qui m'a fait mettre un peu de côté, même si je continue ma carrière d'entrepreneur, pour embrasser Nature et ses engagements. Je crois qu'aujourd'hui, quand j'ai fait ça il y a deux ans, les gens me disaient c'est un peu bizarre, tu as fait un parcours dans le retail, dans le luxe, à Paris, à Milan, à Dubaï, etc. Et de tout lester derrière pour rejoindre Nature qui est un peu une ovni dans le paysage retail français. C'était un choix que j'assume et que je ne regrette pas du tout parce qu'on en apprend tous les jours, effectivement. Et aujourd'hui, on s'est dit, on pourrait vous parler de mille choses parce que la marque est vraiment très riche. Et à l'époque où tout le monde parle d'engagement et si vous êtes ici à ProDurable, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse. On s'est dit que nous, on est en pleine réflexion parce qu'on a la chance de travailler pour une marque qui a 30 ans cette année et qui est engagée depuis 30 ans. Et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de partager avec vous. C'est vraiment un partage pendant qu'on le fait. On a construit cette presse pour ici parce que chez Nature, on n'est pas trop dans le on est beaucoup dans le faire, mais on n'est pas beaucoup dans le dire. Mais on a fait cette presse en se disant, on va vous partager quelques idées peut-être pour vous emmener plus loin et se dire quand on est une marque engagée comme ça et incarnée depuis 30 ans, comment on peut aller encore plus loin dans l'engagement? Voilà. Alors, je n'ai pas précisé ce que je faisais chez Nature. C'était important de le dire. En fait, moi, je manage les équipes produits, les chefs de produits, les équipes qualité réglementaire, packaging, R&D. Et puis, je vous expliquerai. On a fait une petite modification d'organisation. Je dirai la suite après et qui est en plein dans le sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, sans plus tarder, je commence. Merci Faustine qui nous a aidé à préparer cette présentation et Catherine également. Alors, simplement, d'où on part? Nature et découverte, c'est quoi et où on a commencé? On a commencé sur un petit carnet Moleskine. Moi, j'adore cette page. Alors, je vous ai mis le scan daté du 12 juin 1990. C'était avant l'ouverture du premier magasin. À l'époque, tout le monde parle de raison d'être et nous, on est en train de la retravailler et de la formaliser pour aller plus loin. Et enfin, elle est faite depuis quelques mois, mais on attend pour l'annoncer, en fait, pour avoir des preuves. On ne veut pas. Il y a beaucoup d'effets d'annonce aujourd'hui sur la raison d'être. Et nous, on veut construire. Et quand on arrive avec notre raison d'être, avoir déjà entamé bien des chantiers. Donc là, c'est notre mission originale. Alors, vous l'avez un petit peu pixelisé, mais je vais simplement vous en lire un tout petit passage. Ça a été écrit par Françoise et François Lemarchand, qui sont les parents d'Antoine, notre dirigeant actuel, qui a repris l'entreprise il y a 10 ans maintenant. Et en fait, sur ce petit carnet Moleskine, avant l'ouverture du premier magasin, il est écrit en faisant partager à nos visiteurs notre émerveillement devant la beauté et la diversité de notre planète. Nous chercherons à ce qu'ils deviennent à leur tour les protecteurs de cette oasis fragile qu'est la Terre. Je trouve que c'est un message incroyable. Et moi, ce qui me frappe chez Nature et découverte, c'est le côté visionnaire des fondateurs qui, tout de suite, si vous avez lu le passage au-dessus, enfin, si vous y êtes arrivés, a voulu proposer des outils pour permettre aux gens de s'émerveiller. On ne protège bien que ce que l'on connaît bien, la célèbre phrase de Cousteau. Ils ont fondé cette marque justement pour permettre aux gens de fournir des outils pour mieux découvrir la planète. Donc j'enchaîne. De fait, donc 1990, la naissance de nature, dès 1994, la naissance de la Fondation Nature et découverte. On a le directeur de la Fondation qui va nous faire un petit coucou dans la salle, qui est David. Voilà, David Seve, qui est le directeur de la Fondation, le président directeur, directeur de la Fondation Nature et découverte depuis quelques années déjà. Et donc cette fondation, on lui donne 10% de nos bénéfices n'aident chaque année depuis 25 ans. On a fêté nos 25 ans l'année dernière, les 25 ans de la Fondation. Et on aide chaque année environ 150, 160 projets sur la biodiversité, des projets locaux à côté de chez vous. Et d'ailleurs, ils sont portés par les magasins également, qui ont le droit de proposer des projets. Et on aide à hauteur de, on vous a mis quelques chiffres, mais on aide pas mal de petits projets qui, sans nous, verrez peut-être pas le jour en plus. Donc ça nous tient à cœur. Voilà notre fondation qui est très, très active et en lien avec d'autres fondations également. Et nos axes, pardon, de la Fondation, on a deux axes principaux qui sont tout à fait en ligne avec Nature. C'est la biodiversité et la pédagogie active au contact de la nature. Donc on aide aussi pas mal d'écoles comme Camille Ando qui est une école dans la nature. Voilà. Et enfin, notre premier rapport RSE, nous, on l'a fait en 93 avec Utopie, justement, avec Madame Elisabeth Laville, qui était une jeune femme qui est venue frapper à la porte de Patagonia, de Ben & Jerry's, de Body Shop avec Anita Rodic et de Nature et Découverte. Et c'est François Lemarchand qui l'a rappelé le jour même, paraît-il, pour justement lui dire OK, faisons ce rapport. Il s'appelait le bilan arc-en-ciel, avant de porter des noms plus consacrés. Et 1993, donc premier bilan arc-en-ciel de Nature et Découverte. L'engagement de l'entreprise, il y a aussi toutes les initiatives qui ont été prises, en particulier on en cite deux, mais elles sont très nombreuses. La certification ISO 14001, qui a été obtenue de façon très régulière depuis 2000 et qui a amené dans l'entreprise beaucoup de best practices, des bonnes méthodes, qui nous ont confortés dans certains choix, qui nous ont challengés dans d'autres choix, qui ont fait qu'on a adapté notre organisation pour garder cette certification. Et puis, ce qu'on voulait aussi vous partager aujourd'hui, c'est que nous avons 14 filières de tri des déchets. Donc ça, ça montre aussi à la fois des choix stratégiques de l'entreprise, mais aussi l'engagement de nos équipes, ce qui est très puissant chez Nature et Découverte. Et donc, que ce soit pour les magasins, pour l'entrepôt et le siège, les équipes sont très, très investies individuellement et personnellement, pas juste pour l'entreprise, dans cette démarche de tri des déchets. Et puis, on voulait aussi vous partager tous les fruits de l'arrondi solitaire chez Nature et Découverte, puisque nous, nous sommes acteurs de l'arrondi depuis 2015, dans les magasins, surtout. Et les magasins, vous avez peut-être chacun vécu cette expérience. Quand ils vous proposent l'arrondi, c'est pas juste, est-ce que vous voulez faire l'arrondi ? Ils connaissent l'association, ils peuvent vous en parler, ils les ont rencontrés, ils les suivent. Donc, c'est aussi ce qu'on se disait avec Fanny, ce qui est important à vous partager ce matin, c'est que l'humain chez Nature et Découverte, c'est vraiment essentiel. C'est même ligne numéro un. C'est-à-dire que si nos équipes n'y croient pas, probablement qu'on n'ira pas. On n'est pas top-down, on en est beaucoup dans l'écoute et dans l'échange, en particulier des magasins, parce qu'ils sont en contact avec le consommateur. Donc, grâce à l'arrondi solidaire depuis 2015, on a 350 associations qui ont bénéficié de plus de 830 000 euros. On espérait passer la barre des 1 million cet été, mais avec le printemps spécial qu'on a eu, malheureusement, on n'y est pas encore. Peut-être en fin d'année, on verra. Enfin, il y a quelque chose qui est très important pour nous, et c'est pour ça que Valérie et moi emportent fièrement notre petit badge Bicorp. On est Bicorp depuis 2015, on est la deuxième entreprise Bicorp en France, la première de plus de 20 salariés. Et on est très engagés, on est en train de repasser notre recertification Bicorp. Et c'est un outil absolument incroyable que je vous encourage à aller visiter. Il y a un stand Bicorp. Moi, je suis membre du conseil d'administration de Bilab France, qui est la sauce qui anime cette communauté de Bicorp. Donc, je suis ambassadrice et j'adore ce label. Il y a un stand Bicorp, je vous invite à aller faire un tour. J'ai oublié le numéro du stand. David, tu ne t'en rappelles pas non plus. Bon, ce n'est pas grave. Vous regardez sur le... Et en fait, ça nous pousse à aller encore plus loin, parce qu'on pensait qu'on était bon. Et quand on remplit, finalement, le BIA, qui est le formulaire d'assessment, en fait, où il y a 300, 400 questions, on se rend compte qu'on pensait être bon, mais ça nous invite à être encore meilleurs, parce qu'on peut toujours s'améliorer. C'est un outil fantastique et on est très fiers. C'est avant tout une communauté aussi Bicorp et on est très fiers d'y appartenir. C'est toujours à moi. Valérie parlait de l'importance de l'humain, effectivement. Et on en parlera tout à l'heure dans la transformation. Moi, je sais que les recrutements que j'ai pu faire depuis que je suis arrivée, il y a une question que je pose en entretien, qui n'est peut-être pas classique, mais tout le monde me dit, je veux travailler pour Nature et Découverte, c'est incroyable, c'est une marque magnifique, etc. J'aime bien poser la question, en quoi vous, vous êtes engagés aujourd'hui ? Parce que tout le monde veut s'engager, mais moi, j'aime bien aussi savoir que « Be the change you want to see in the world », comme disaient Gandhi et bien d'autres. Et en fait, c'est « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et maintenant ? » Et du coup, moi, j'ai recruté une équipe. J'avais déjà une équipe en place qui était engagée, mais j'ai recruté une équipe tout aussi engagée sur d'autres sujets, par exemple le féminisme ou quoi, qui n'étaient pas forcément les sujets de nature. Mais je trouve ça intéressant de fédérer des gens qui sont déjà engagés dans leurs actions tous les jours et dans leur vie privée. C'est hyper important, parce que je sais qu'ils vont aller plus loin pour la marque. Et ça passe aussi à l'intérieur de l'entreprise par les réseaux verts. Les réseaux verts, ils représentent environ 10% des effectifs de Nature et Découverte. Et c'est des ambassadeurs qui sont animés par les équipes de David Sef, justement, la Fondation et les Engagements. Et ils sont animés sans cesse avec des conférences. C'est un vrai réseau. Ce week-end, j'avais une petite question à leur poser. J'ai posté une autre question sur Workplace et il y a tout le monde qui m'a répondu. Voilà. Et ils font vivre nos engagements. Dans chaque magasin de Nature et Découverte, vous verrez quelqu'un avec un petit badge où il est écrit « Fier d'être réseau vert ». Et ils vous parleront de tri, de déchets, de bilan carbone, etc. Voilà. Donc ça, c'est un point important et c'est un point très bien pour se baser, justement aussi pour les consulter sur les engagements. Alors l'écosystème, je crois que c'est toujours à moi. Nature et Découverte, c'est pas juste un siège, un entrepôt et puis des magasins. C'est un véritable écosystème. On vous a mis un peu un dessin de l'écosystème qu'on a à Versailles. Venez nous visiter. On a un très joli siège en bois éco-construit. On est juste en face de la gare SNCF des Chantiers. On a notre canopée, dont on va vous montrer quelques photos. On a aussi une ferme de permaculture de 3000 m2. Je crois que notre jardinier entrepreneur est quelque part dans la salle. Ou pas. Il est pas là. Où on organise des formations. C'est un petit peu un laboratoire de créativité où régulièrement, on va mettre les mains dans la terre. Et au sein de notre siège, nous avons non seulement un magasin, parce que c'est important pour nous d'avoir un magasin et de passer tous les jours par le magasin. On est quand même très, très retail. Et en même temps, d'avoir l'école de formation, la fondation, qu'on soit tous abrités sous le même toit. Alors, nos magasins. Donc, on a à peu près 90 magasins en France, Nature et Découverte. Et vous verrez, enfin, je pense que chacun d'entre vous l'a déjà vécu. Le parcours est très initiatique. On est vraiment dans la découverte. Lequel d'entre vous n'a pas eu une émotion, une surprise en parcourant ces magasins. Et ça, c'est vraiment un ancrage qui est fort pour nous. Et on essaie d'inviter chacun d'entre vous à avoir envie après d'aller dans la nature ou en tout cas de découvrir quelque chose de nouveau et d'animer nos sens pour éviter de s'enfermer dans nos fameux téléphones ou nos PC et d'activer toute cette fibre sensorielle. Donc, c'est vrai que dans le choix des matériaux, tout est fait en interne, en termes de choix. Et puis après, nous avons des partenaires historiques pour la fabrication. Mais c'est vrai que tous les choix que nous faisons pour l'architecture intérieure des magasins est animé avec cette volonté. Ensuite, la canopée. La canopée, c'est notre nouveau siège social. Auparavant, Nature et Découverte était installée à Toussus-le-Noble, près de Buc, depuis 29 ans. Et donc, maintenant, en septembre 2019, donc il y a un an, on a déménagé à la canopée. Donc, c'est un bâtiment qui a été complètement conçu de façon éco-responsable. Beaucoup de matériaux ont été recyclés, en particulier le bois. Et puis, on est quasi autonome en énergie. Je parle sous le contrôle de Fanny qui maîtrise mieux la communication de ce sujet-là. Et on a, par exemple, un puits canadien. Donc, moi, le puits canadien, je dois dire que j'ai dû retourner un peu dans le dico pour savoir ce que c'était. Maintenant, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop chaud et qu'on n'a pas trop froid. Enfin, il y a eu un petit pic de chaleur cet été, mais ça a été à peu près. Les équipes sont complètement en open space. Il n'y a aucun bureau individuel. C'est un vrai choix pour accélérer la transversalité, pour inviter les uns et les autres à mieux travailler ensemble. Et puis, on a ce qu'on appelle le café botanique, qui est un lieu où chacun peut, d'une part, déjeuner. C'est sa fonction première, mais aussi être dans l'échange. Donc, toujours cette dimension de l'humain chez Nature et Découverte où les équipes sont très, très, très fidèles. Je pense qu'il y a un taux de turnover qui est très bas. En tout cas, au siège, en magasin, ça tourne un peu plus vite. Et les équipes apprécient ce nouveau bâtiment parce qu'il illustre bien l'état d'esprit de la marque et la façon dont nous travaillons chez Nature. La fondation. Ce siège, justement, il abrite également la fondation Nature et Découverte avec les équipes de David et la source, l'école de formation. Alors, à savoir que, encore une fois, Nature et Découverte était visionnaire et précurseur sur l'humain parce que la boîte, la société a été fondée en 90 et dès 91, 92, et le marchand embauchait en guise de vendeur des guides, des guides de montagne, des guides de nature, etc., qui étaient intarissables sur comment choisir son bâton de randonnée et compagnie. En revanche, quand il s'agissait de vendre, c'était une autre histoire. C'était un petit peu honteux de les emmener à la caisse. Donc, ils se sont dit, notre société est là qu'on est en train de monter, on ne va pas aller très loin si on continue comme ça. Donc, dès 91, 92, ils ont monté leur école de formation qui s'appelle La Source, qui est basée à Versailles depuis toujours et qui nous a rejoints naturellement au siège. Et il faut savoir que chez Nature, l'humain, qui est important, je l'ai déjà dit, mais il y a 6%, 6 à 7% environ de la masse salariale qui est réinvestie en formation. C'est-à-dire qu'on est formé sans cesse chaque année, on a une, deux, voire trois formations. Moi, j'en ai deux cette année, mes équipes en ont deux, voire trois aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de formations, mais c'est capitalisé sur l'humain et ça, c'est très important pour nous. Et également la ferme Nature et Découverte qui est au pied du siège. Donc je vous invite à venir visiter. Ce n'est pas des blagues, vous vous adresserez à Faustine, la personne qui est là. On organise sans cesse des visites pour partager un petit peu nos bonnes pratiques, notre écosystème. Et en bas de la ferme, en bas du siège, on a la ferme Nature et Découverte qui est installée dans un bassin qui date du 17e. C'était un ancien bassin de stockage des eaux pour le château de Versailles parce qu'il n'y a pas beaucoup de eau à Versailles, construit par l'ingénieur Gobert qui était l'ingénieur de Louis XIV. Donc on est rue des Eftens-Gobert. Notre ferme, tout en bois, éco-construit avec toilettes sèches. Il y a 3000 m2 de permaculture où on cultive. Parce que pour nous, c'est important d'être dans un siège qui ne produit pas que des idées, mais qui produit aussi de quoi nourrir les autres. Et donc du coup, tous les jeudis, on peut acheter nos légumes, nos fruits et nos légumes à la ferme. On peut acheter des paniers pour 10 euros. Vous avez un panier comme ça. Donc si vous ne visitez, venez un jeudi. Et c'est aussi un lieu d'innovation. C'est un lieu où on brainstorm. Dernièrement, on était en train, en juillet avec mes équipes, de brainstormer sur le Fair Friday. Vous savez, ce Black Friday à l'envers. Nous, ça va déjà être la troisième année qu'on organise un Fair Friday. Et en fait, on avait tellement d'idées qu'on n'en avait pas. Donc on a organisé un gros brainstorm, animé par Gilles, parce que notre permaculteur, avant, il était entrepreneur, il était consultant en RSE. Il nous a animé un super laboratoire d'idées autour de notre Fair Friday. et donc régulièrement, on s'y retrouve. Et il organise également des séminaires et des team building pour les entreprises. Donc si vous avez envie d'un lieu inspirant qui est à 12 minutes en train de Paris-Montparnasse, voilà, contactez Faustine qui passera le lien. Et enfin, un tout petit coup de pouce qu'on a fait cet été mais qui a fait beaucoup de bruit, c'est que ça fait maintenant 25 ans qu'on aide des associations aux quatre coins de la France. Plus de 2700, on parlait tout à l'heure, de projets soutenus. Et on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait les mettre en lumière ? Nous, donc chez Nature & Découverte, on a développé un petit site sur notre site, c'est sur notre site Corpo. Et c'est une carte avec les associations. On s'est dit que cette année, les Français, vous alliez partir en vacances en France, aux quatre coins de la France. Et peut-être que vous ne savez pas, mais la ville à côté, il y a une petite association de passionnés de nature qui peut vous emmener en forêt, qui peut vous emmener faire un cours de cuisine avec des herbes sauvages. Et on a voulu les mettre en lumière parce que souvent, ces associations, encore plus cette année avec le Covid, elles souffrent énormément. Et on s'est dit que c'était une belle manière de leur faire honneur, de les mettre en lumière de manière totalement gracieuse. Donc on a recensé tout ce qu'ils organisent en France et les gens pouvaient scroller sur cette carte et voir l'association que vous ne connaissez peut-être pas qui est à deux pattes chez vous mais qui fait des choses formidables. Je voulais juste avant de continuer dire qu'il y a plusieurs places à l'avant. Je vois des personnes debout au fond. Donc moi, je compte une, deux, trois, quatre, cinq, six places devant. Donc n'hésitez pas à vous avancer, ça sera plus confortable. Alors, nos chantiers actuels. Bon, parce que je pense que si vous êtes là aussi, vous avez envie de vous partager un peu notre actualité et ce qu'on est en train de faire et comment on fait bouger les lignes. Donc la première chose que je voulais vous partager, c'est déjà l'ensemble des sujets. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu ce que Faustine me dit. Attention à la montre. Donc l'humain, la gestion de l'énergie, quels choix nous faisons sur le plan énergétique, le bilan carbone, je ne vais pas beaucoup détailler parce que c'est un sujet qui est historique chez Nature et Découverte mais en revanche, Acte, je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous. C'est un outil qui peut avoir du sens avec l'ADEME. Notre cahier des charges sur la partie produits, c'est-à-dire que comment faisons-nous chez Nature pour faire nos choix produits, tout ce qu'on essaie de faire évoluer sur le packaging, les critères édhibitoires, les produits durables que nous avons et tout le travail, work in process qu'on doit faire et nos inputs un peu logistique sourcing. Alors, déjà pour l'humain au cœur, je redonne la parole à Fanny parce que c'est un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, l'intervention de Satish. Oui, on a reçu Satish Kumar mais c'est juste le début d'une série de conférences qu'on organise. Ça fait des années qu'on organise des conférences à notre magasin du Marais parce que c'est en plein Paris et c'est plus facile. Donc, on accueille pas mal de gens qui viennent parler de sujets comme le plastique, comme le zéro déchet, comme l'éducation, Montessori, tous les sujets qui tiennent à cœur à Nature et Découverte. Et depuis peu, on organise aussi des conférences à notre ferme, donc à deux pas du bureau qui sont ouvertes à la fois pour le grand public et aussi pour l'interne parce que c'est important d'animer l'interne. Moi, j'anime dernièrement, j'ai animé un atelier sur la résilience juste après le confinement pour les équipes, pour mon équipe, mais pas que. chacun vient présenter un peu son talent, ce qu'il sait faire et partager avec les autres. Donc là, on a reçu Satish Kumar qui est le fondateur du Schumacher Collège en Angleterre, qui est un lieu d'innovation sur l'écologie spirituelle et profonde. Moi, j'avais fait un séjour qui a un peu changé ma vie là-bas il y a quelques années et donc j'étais ravie de le recevoir et comme j'ai parlé tout à l'heure de la formation, mais effectivement, l'humain, c'est clé capitaliser sur l'humain pour réussir, surtout toute la transformation pour aller plus loin qu'on est en train d'amorcer. Donc, un des points qu'on voulait vous partager, on a fait un vrai choix, c'était une idée qu'on a eue en début d'année chez Nature et Découverte. Les équipes produits, les chefs de produits travaillent beaucoup avec l'ensemble des métiers chez Nature et Découverte, mais avaient déjà beaucoup de transversalité avec l'équipe des engagements parce que, évidemment, on se pose la question à chaque fois qu'on met en vente un produit, est-ce que ce produit a du sens chez Nature ? Est-ce que ce produit est avec des matériaux durables, recyclés ? Est-ce qu'on ne peut pas le faire ailleurs qu'en Chine ? Enfin bon, tout ce dont vous entendez parler dans la presse. Et puis, on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer ses réflexions et aller plus vite et délivrer plus vite et que notre client voit plus vite la remise en question qu'on est en train de faire en modifiant légèrement l'organisation. Beaucoup d'échanges avec David, tous les deux, donc on discute comment faire pour que ça aille plus vite, qu'est-ce qu'ils entendent coincer un peu de ça. Donc, on s'est dit il faut que nos équipes se rapprochent, donc on a créé un pôle innovation durable et c'est un vrai choix cette année parce qu'en tant que retailer, vous vous en doutez bien, on a quand même été fortement impactés par la fermeture de nos magasins sans donner de secret. On perd quand même beaucoup de chiffres d'affaires au cumul de l'année, on n'est pas du tout à notre budget, bien que depuis la réouverture on travaille très très bien donc on est très heureux. Donc, on a quand même dit ok, on avait pris cette décision en début d'année, on la met en oeuvre, tant pis, à la réouverture en juin. Donc, on a créé un pôle innovation durable dans lequel il y a les équipes qualité réglementaire dont un certain nombre de personnes sont dans la salle donc je vais bien faire attention parce qu'on ne va pas faire de boulettes. Les équipes packaging parce qu'en fait le packaging chez Nature c'est un vrai sujet parce que nous sommes une marque très cadeau. Donc, les magasins nous disent toujours Valérie, je veux une boîte parce que c'est plus joli pour faire un cadeau, etc. Je dis mais la boîte elle n'a pas d'usage après. Donc, moi je veux bien faire des boîtes mais à quoi va servir cette boîte ? Donc, packaging réglementaire qualité et des équipes des engagements pour que cette équipe-là, ce trio mette la priorité des actions et des réflexions sur trois grands sujets qui sont notre impact, réduire notre impact et on va être dans la réduction plus de la compensation que je vous l'expliquerai après. La qualité de nos produits alors quand je dis qualité la qualité intrinsèque que vous verrez en tant que consommateur mais il y a aussi sa durabilité, sa réparabilité. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le client se dise ah oui, ce produit chez Nature ça a changé avant quand je l'achetais. Quand il ne fonctionnait plus, quand il valait moins de 30 euros, le produit était jeté ce qui n'est pas normal et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le sujet de la qualité. Et le troisième grand sujet c'est la circularité. Aujourd'hui chez Nature, on s'est assez peu inscrit dans l'économie circulaire et on pense que c'est vraiment un terrain sur lequel nous en tant que marque on est attendu de la part des clients. Donc voilà, c'est pour accélérer la réflexion sur ces trois grands axes. Ensuite, sur tous les sujets énergétiques, donc je pense que vous avez déjà lu des datas sur Nature et Découverte mais 100% de notre électricité est d'origine renouvelable. Donc ça aussi ce sont des vrais choix. Entre 2016 et 2020, on a fait 30% d'économies sur notre consommation d'électricité. À la canopée, on a 250 m² de panneaux photovoltaïques. Donc c'est aussi plus fréquent mais ce sont des réflexions qu'on a menées il y a des années et qui sont alignées avec tout ce qu'on est en train de vous dire depuis le début avec Fanny. Et notre entrepôt est chauffé à moitié par du biogaz, avec du biogaz. Alors la démarche, toutes nos initiatives sur le bilan carbone et actes. Alors le bilan carbone, on est déjà très, très, très avancé. Donc ce qu'on trouvait plus intéressant à vous partager ce matin, c'est la démarche ACT. ACT pour Assessing Low Carbon Transition. Donc ça, c'est une démarche qui a été initiée par l'équipe de David avec l'ADEME. Et donc c'est l'équipe de David vraiment qui s'est dit OK, allons-y, ça a du sens chez Nature et Découverte. Et en fait, c'est une réflexion déjà qui passe par une étape d'état des lieux. Où en sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on a fait par le passé ? Quel est l'état des lieux aujourd'hui à date là en 2020 ? Alors on a été un peu ralentis avec le confinement mais ça ne nous a pas empêché d'avancer. Et puis pour s'inscrire dans le temps mais à long terme avec de la prévisibilité en disant dans 10 ans on en sera où chez Nature et Découverte. Donc du coup, l'état des lieux, on l'a fait. On a identifié que c'était probablement dans les produits qui avaient le plus de leviers pour réduire notre impact. Et on va plus s'inscrire dans la réduction que dans la compensation. D'abord parce que simplement chez Nature on n'est pas si gros que ça. On a un chiffre d'affaires de 200 millions de chiffre d'affaires d'euros pardon. Et donc on s'est dit que la réduction était plus forte et probablement aussi plus rapide dans l'exécution pour les équipes produits. Et donc on est en train d'écrire notre feuille de route que je ne vous partagerai pas ce matin mais on est bien dans la réduction des émissions et la stratégie de contribution. Pourquoi je ne vous la partagerai pas parce qu'elle est en train de s'écrire ? Donc du coup, step by step. Voilà. Et donc on le partagera dans un avenir proche. Juste une précision sur le bilan carbone. Notre premier bilan carbone il date de 2007. Donc très très tôt avant tout ce bruit autour du carbone, on s'est intéressé au bilan carbone. On est sur le scope 1 et 2 et on a une prime au codire indexée sur le bilan carbone de l'entreprise. On doit avoir une certaine différence de poids entre l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution du bilan carbone. Et donc du coup, on est tous mobilisés sur le bilan carbone. Voilà. Et d'ailleurs, on a même des remontées des réseaux verts. Enfin, David en parlerait sûrement mieux que moi mais extrêmement précises. sur Améleur Valéry. Enfin, il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse à la chef de produit mais on ne comprend pas ce produit-là. Il a un emballage plastique mais pourquoi ? Ah, il a pourquoi lui ? Il vient encore de Chine, etc. Donc c'est dans le quotidien. C'est vraiment ancré dans l'entreprise. Alors après, en termes de produits, parce que moi, je suis beaucoup une femme de produits, c'est que mes équipes, on a un cahier des charges qui est strict en fait pour nos référencements qui s'affûte d'année en année. Il n'a pas toujours été aussi affûté. Donc on progresse beaucoup. Alors on est dans une démarche de référencer des produits bio quand c'est possible et il y a même des catégories pour lesquelles c'est rédhibitoire. Je pense au thé, aux saveurs et aux huiles essentielles qui sont certifiées bio depuis très 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 longtemps. Le thé, je pense que... Je ne donnerai pas... Mais je pense que c'est depuis toujours. Merci Catherine. Ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est que sur les développements produits, on essaie toujours quand c'est possible de ne pas utiliser du PET mais du RPET. Donc de dire à nos partenaires fournisseurs ce sac à dos, terminez la gamme, les deux gammes de bagagerie. On veut vraiment les mettre en RPET et pas les acheter en plastique premier usage. Et l'illustration que j'ai mise là, les quilles, les jouets, c'est du coton bio. Donc ça aussi, en développement, ça met de la contrainte parce que chez Nature, on n'est pas un acteur important en textile. On a assez peu de produits en textile donc du coup, on a un volume d'affaires en textile qui est assez modeste. Donc en négociation et en investissement pour le chef de produit, c'est beaucoup de temps. Donc c'est aussi des choix stratégiques qui sont majeurs et qui ne sont pas les plus confortables. C'est plus facile d'aller acheter des produits en coton non bio et qui polluent bien. Alors après, la collection zéro déchet. En ce moment, zéro déchet, tout le monde est sur zéro déchet. On en voit partout du zéro déchet, etc. Chez Nature et Découverte, les gammes zéro déchet, on les a lancées il y a trois ans. À ce moment-là, je pense que c'était moins populaire qu'aujourd'hui. Donc je ne vous apprendrai rien sur... Je pense que les personnes qui sont là sont bien aguerries déjà mais j'ai illustré un peu le propos avec les produits que vous avez devant vous. Donc évidemment, des cosmétiques solides. Au lieu d'utiliser du coton, des caries démaquillants que vous pouvez laver. On pousse le bocachis, c'est-à-dire tout ce qui est compost urbain plus facile dans nos petits logements. Les pailles, parce qu'il n'y a plus des pailles en plastique. Et puis l'emballage, j'ai illustré mon propos avec cet emballage parce que je trouve que c'est un produit qui est assez joli et qui est vraiment dans le quotidien des familles en particulier et qui du coup permet de faire des économies. Parce qu'au lieu d'utiliser du plastique ou de l'aluminium, vous pouvez utiliser les feuilles de cire d'abeille comme ça. Donc c'est enduit de cire d'abeille et vous pouvez ré-enduire. Donc on est vraiment dans la durée pour emballer vos sandwichs, vos goûters ou ce qui vous reste dans votre maison. Donc on a une charte zéro déchet qu'on a lancée en mars. Un jour après, on a une petite fermeture mais on est quand même fiers de cette signature de marque. Et puis j'ajouterais juste une chose, c'est qu'aujourd'hui tout le monde vous parle de gourdes. Alors on a oublié la nôtre aujourd'hui mais nous ça fait 30 ans qu'on vend des gourdes et je ne me rappelle plus combien on a vendu de gourdes l'année dernière mais c'est un chiffre astronomique. On a vendu 150 000 gourdes. Voilà. C'est énorme. Et cette année, ce n'est pas le confinement qui nous empêchera je pense d'avoir une petite augmentation du nombre de ventes. Mais ça fait 30 ans qu'on en vend et qu'on milite justement pour les gourdes. Et ça c'est vraiment un bon signal pour nous parce qu'on se dit bon ça y est, les Français s'engagent, ça y est. L'acte devient, c'est pour ça qu'on avait un peu honte tout à l'heure quand on s'est rendu compte qu'on avait oublié les nôtres. Parce que par exemple à la canopée, nous n'avons aucun gobelet en plastique, il n'y a aucune bouteille en plastique ou quasi. Chacun a son mug. Quand on s'est installé dans le siège, on a offert à chaque salarié un mug en lui disant il n'y aura pas de gobelet en plastique, c'est fini. Donc ton café c'est avec le mug ou tu apportes ton mug mais en tout cas il n'y a plus de gobelet en plastique. C'est vrai que dans le quotidien on ancre vraiment nos valeurs. Donc ça c'est fort. Alors après je voulais vous partager mon mantra de l'année parce que mon rôle dans l'entreprise c'est d'apporter de la nouveauté, d'apporter des produits pour qu'on fasse plus de chiffres parce qu'on s'inscrit dans la croissance chez Nature et Découverte et puis parce que les équipes c'est ce qui nous émoustille la nouveauté tiens un nouveau produit une nouvelle unité de besoin mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? Le problème c'est que ces dernières années chez Nature il y a eu beaucoup beaucoup de nouveautés et que du coup nos clients qui nous sont chers et qu'on écoute mais surtout aussi nos équipes qui sont au contact de nos clients quand je suis arrivée tout le monde m'a dit non mais Valérie c'est pas possible il y a trop de références en magasin c'est plein qu'en manœuvre ça fait très caverne d'Ali Baba donc c'est assez joyeux assez expérimental mais du coup quand les nouvelles collections arrivent j'ai pas de place je n'arrive pas à les mettre et puis d'ailleurs j'ai pas assez de stock donc beaucoup de discussions avec Antoine Lemarchand et Antoine me dit bon Valérie terminé maintenant on réduit 30% le nombre de nouveautés attention veillons à ne pas partir de là et aller là peut-être qu'on peut y aller petit pas par petit pas donc cette année avec l'équipe chef de produit et c'est un choix difficile de renoncer dans nos métiers parce que chez Nature tout le monde est très curieux donc il y a beaucoup d'idées c'est très riche et donc à un moment donné on doit renoncer donc on a commencé à rayer des lignes de chiffre d'affaires où on se dit ça ne nous correspond pas il n'a plus sa place chez Nature et pas des produits qui font un petit chiffre d'affaires je ne révélerai pas de valeur mais la chef de produit quand on en discute toutes les deux et que je dis à un, deux ou trois chefs de produit ben non ce produit je crois qu'il faut qu'on l'arrête parce que ça ne nous correspond plus le chef de produit transpire un peu il se dit non mais attends Valérie t'as vu le poids de chiffres oui mais oui mais je crois qu'ensemble on doit s'engager c'est ce que notre client attend de nous donc on est vraiment dans le less is more c'est à dire less moins de références more plus de chiffres et que chaque produit ait vraiment du sens et qu'on soit bien aligné dans ce que nous faisons chez Nature et Découverte pour que le client puisse se dire tiens ça y est ça bouge je comprends mieux maintenant comment ils font leur choix alors après il y a tout un chantier sur les packagings donc j'ai juste pris cinq exemples mais ils sont multiples donc on a par exemple choisi de supprimer un certain nombre de fenêtres plastiques donc ça fait moins dix mille fenêtres l'année dernière on réduit beaucoup les packagings on a une gamme on a mis une boîte pour un produit on invite le client à faire ça lui-même et on lui vend ça dans une boîte mais est-ce qu'on est bien logique peut-être qu'on n'a pas besoin de la boîte pour lui expliquer donc on va enlever la boîte et puis on va mettre une petite étiquette accrochée avec un petit fil de lin ou de chanvre ou que sais-je mais on va enlever la boîte supprimer les cales dans les packagings alors c'est pareil lu comme ça ça semble extrêmement simple mais je prends l'exemple des calendriers de l'avant où il y a plein de petites pièces avec 24 cases chaque petite pièce est toujours un peu calée pour que quand le client ouvre la case elle soit impeccable c'est ce petit produit je ne sais pas ce que ça peut être une petite figurine ou que sais-je le fait de choisir d'enlever les cales c'est un travail en amont de profondeur et c'est là aussi un vrai choix pour le chef de produit et ça n'améliore pas forcément votre prix d'achat parce que comme c'est plus compliqué souvent c'est voilà il y a vraiment de l'investissement voilà des équipes sur ces sujets et puis après pour nos tisanes on a des infusettes en PLA tissé pour générer le moins de déchets possible et puis on remplace les boîtes par des pochons j'accélère les critères rédhibitoires alors je vais accélérer donc on a plus de 20 critères rédhibitoires dans la façon dont nous développons les produits chez Nature et Découverte Anaïs qui est dans la salle est pilote sur ce sujet un critère rédhibitoire chez nous qu'est-ce que ça peut être ça peut être je vous ai mis comme exemple 100% de cire végétale dans les bougies ça peut être aucune huile de palme dans les produits alimentaires ou ça peut être que du caoutchouc naturel pour nous jouer ça peut être aussi on s'empêche d'acheter des produits ou des produits où il y a du bois qui sont des essences protégées donc on dit à notre fournisseur non je veux exactement savoir où a été coupé cet arbre quelle est l'essence de cet arbre et sinon ça ne correspond pas à mes critères je ne fais pas ou ça peut être aussi dans les sujets cosmétiques de se dire non si ce n'est pas bio je ne fais pas il y a beaucoup de petites marques qui sont géniales en ce moment dans le cosmétique solide mais si elles ne sont pas bio on s'empêche de les faire après je vous ai mis une stat sur je vais accélérer ce qui est fort je trouve c'est qu'on a 45% de nos produits dans l'univers du jouet de moins de 3 ans qui sont sans plastique sur un marché où il y a énormément de plastique donc ça vous vous doutez bien que c'est un vrai choix et qui est ancré depuis de nombreuses années et on a 79% de nos produits alimentaires et cosmétiques qui sont bio je vous avais mis un exemple de produit en développement RPET la finalité c'est d'avoir réussi à développer un sac à dos avec des bouteilles plastiques 34,4 bouteilles plastiques recyclées et puis mon dernier sujet c'est la logistique chez Nature et Découverte on importe en avion quand on fait du grand import on a le choix entre le bateau et l'avion pour ceux qui en font et le plus souvent les acteurs du retail dans la mode ils font beaucoup d'avions parce que ça va plus vite parce que du coup ça te permet d'être toujours dans cette rythmique très rapide de tes collections que tu renouvelles toutes les 3 semaines pour citer personne donc du coup nous non 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 en fait l'avion c'est non donc c'est moins de 1% on a mis 0,31% là pour l'année dernière et ça c'est un vrai choix c'est à dire que ça vient si ça vient ça vient en bateau donc ça veut dire que c'est plus lent que ça a moins d'impact et que nous dans notre réflexion on doit anticiper et quelquefois renoncer donc toujours être aligné sur cette position que nous prenons pour réduire notre impact et puis la relocalisation donc là je vais aller vite la relocalisation en fait c'est un vrai vrai sujet nous ne sommes pas un acteur du textile ça bouge beaucoup beaucoup dans le textile nous vu toutes les catégories que nous avons chez Nature et Découverte ça va être plus lent on a déjà beaucoup de sourcing en local parce qu'on a une part alimentaire qui est importante et puis on a beaucoup de partenaires locaux et donc on a cette volonté de rapprocher le plus possible mais aussi en Asie on va garder nos partenaires on va les faire progresser en leur disant tu prends cette décision on t'accompagne si tu en as besoin pour réduire ton impact c'est ça aussi le sujet c'est pas juste de se dire il faut que je quitte l'Asie non parce que ça en plus je pense qu'il y a des catégories pour lesquelles c'est juste impossible ça n'aurait pas de sens sinon le client va payer trois fois le prix et en fait il ne le payera pas le produit d'accompagner nos partenaires en leur disant voilà nous notre engagement c'est celui-ci donc on t'aide dans cette progression et si ce terrain ou cette progression ne te correspond pas dans ta stratégie ce qu'on respecte tout à fait on va devoir aller choisir un autre partenaire donc là dessus c'est vrai qu'on va rien lâcher et on va s'engager de plus en plus voilà c'est pour toi comment on embarque la communauté alors il y a plusieurs choses on disait tout à l'heure l'importance de l'humain en fait et des collaborateurs mais aussi l'importance des clients forcément des collaborateurs qui sont engagés qui sont mobilisés sur nos sujets ils vont pouvoir embarquer la communauté de clients ne serait-ce que nous en interne au siège déjà on est dans une démarche d'amélioration continue ce que disait Valérie donc c'est sans cesse se poser des questions comment est-ce qu'on peut faire mieux comment est-ce qu'on peut aller plus loin on n'est pas du tout en train de sonner le clair en se disant on est parfait loin de là on est les premiers à dire bah oui là on peut encore s'améliorer là ça pêche voilà mais des collaborateurs engagés vont engager les clients et là on a une fierté donc on va fêter cette année enfin oui on va fêter notre troisième Fair Friday quand tout le monde vous parle de réductions incroyables qui s'affichent sur la plupart des grandes enseignes ou sur internet nous on parle des réductions qui comptent en fait c'est tout à fait en ligne avec la raison d'être et puis la mission de nature et découverte qui est la biodiversité et du coup on met en avant ces réductions qui comptent la première année on vous a mis des images des fenêtres qu'on avait faites la première année on avait mis des moins 90% donc les clients arrivaient en magasin en disant vous êtes fou vous faites moins 90% mais en fait c'était pour mettre en avant moins 90% de requins en Méditerranée moins 73% de moineaux à Paris en 20 ans et on mettait en valeur ces réductions qui comptent l'année dernière donc première année et on les invitait à signer des pétitions alors effectivement il y avait un peu moins de monde chez nous qu'ailleurs étonnamment parce qu'on faisait pas de réduction sur les produits mais en tout cas on croit que nos clients notre communauté nos adhérents aussi on a une carte de club avec plus d'un million de personnes qui portent cette carte ils nous suivront moi je pense que s'engager aujourd'hui et là on a notre nouvelle raison d'être qui nous sert un peu de cap c'est renoncer c'est faire des choix et là tous les gens qui étaient friands de promotion ne trouveront pas leur bonheur ici j'ai un autre exemple tout à l'heure et l'année dernière on a distribué on avait pris comme cause de la LPO la ligue de protection des oiseaux et puis des petits mammifères de la faune sauvage et on a doublé l'arrondi en caisse pendant toute la semaine du Fair Friday on leur a fait un don et en plus on a offert 18 000 sachets de graines des jolis sachets de graines comme ça qui étaient des mangeoires que vous pouviez accrocher à un arbre à nos clients gratuitement dans tous nos magasins nature et découverte voilà pour les inviter justement à se reconnecter avec cette biodiversité de nos villes et de nos campagnes ensuite on parlait tout à l'heure d'économie circulaire alors on commence c'est Anaïs qui est au fond de la salle qui a mis ça en place l'année dernière avec Too Good To Go qui est une autre B Corp d'ailleurs donc c'est tous les produits où la date de péremption approche qu'on fait en pack j'allais dire et il y a une appli où les gens peuvent se connecter et se dire tiens il y a nature et découverte qui solde pour le coup via Too Good To Go nos invendus on continue je passe rapidement là c'est nos médias sociaux en fait quand je suis arrivée il y a deux ans sur nos médias sociaux on avait un compte avec pas mal de petites citations mais plus du tout de vert et plus du tout de nature et moi j'ai voulu qu'on renoue avec ça justement c'est nos racines notre ADN et aujourd'hui on a un compte Instagram qui est passé de 42 000 à là on va atteindre les 150 000 abonnés sans faire de publicité sans aucune publicité en un an en un an et demi donc on a remis la nature au coeur et en fait j'ai encore relu le rapport de ma responsable des médias sociaux Mélina de mon équipe vendredi soir et en fait les posts qui marchent le mieux par exemple sur notre Instagram c'est le bébé mouton que vous voyez là c'est le petit oiseau etc c'est pas les produits finalement les gens viennent chercher de l'inspiration et c'est les posts les plus engagés qui marchent bien de même sur Facebook on a une communauté de 424 000 fans sur Facebook je crois que Nature & Decouverte fait vraiment partie des love brands comme on dit et justement on essaye ces gens qui sont plus ou moins engagés de les embarquer avec nous dans les causes il s'agit de signer une pétition parfois ou faire l'arrondi en caisse mais c'est pas que nous descendants qui leur disons faites ça faites ça ou quoi c'est on le fait et puis on vous embarque avec nous et à faire de même et là pendant le Covid tout le monde essaie de produire du gel hydroalcoolique voilà nous on n'a pas de facilité de production directe à part notre société Terre Doc dans le sud de la France qui produisait du gel mais nous en plus on s'est tous mobilisés on a fait un don de 50 000 euros à une association qui s'appelle Callawayt qui a été fondée par un français très engagé qui habite sur une île à Borneo et qui essaye de racheter des hectares de forêt pour les sauver des plantations de palmes et compagnie pour sauver la biodiversité à l'échelle locale en se disant que la crise du Covid finalement alors a priori elle viendrait des zoonoses vous savez c'est quand les animaux sauvages ils arrivent dans les villes ou alors ils sont confrontés à un milieu qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter et du coup ça crée ces épidémies ces maladies et donc nous c'était on essayait d'être proactifs en fait à défaut d'être réactifs avec la crise du Covid et ça ça embarque et ça donne beaucoup de sens aux équipes et à nos clients et enfin faire évoluer son modèle d'affaires avec la raison d'être et là je pense qu'on est en plein aussi dans toute la nuance et l'équilibre bicorp qui est les entreprises qui ne veulent pas être les meilleures du monde mais les meilleures pour le monde et c'est toujours balancer ce côté business et engagement comment est-ce qu'on fait donc là on a retravaillé notre raison d'être je ne veux pas vous décevoir mais on ne vous l'avait pas promis donc ce n'est pas grave on ne va pas vous l'annoncer aujourd'hui parce qu'on est encore en train de la travailler on ne veut pas je vous disais tout à l'heure faire un effet d'annonce en tambour et trompette en disant voilà notre raison d'être et il n'y a rien derrière ou alors ça prend du temps nous on est déjà en train de le mettre en place en fait en interne on mobilise sur pas mal de sujets je suis en train de créer un comité exécutif raison d'être qui va se réunir tous les mois avec tous les directeurs de département pour dire voilà moi où j'en suis et monitorer tout ça mais en attendant on vous montre un petit peu ce qui nous a mené et peut-être que vous la devinerez et celui qui devine aura un bon point quelle est notre raison d'être mais on va vous la lire avec Valérie et ça c'est toute notre réflexion je te laisse la parole Valérie donc cette année en 2020 on vous l'a dit Nature fête ses 30 ans et c'est cette année qui a été tellement impactante où je pense qu'on a mis comme phrase le monde entier découvre le ralentissement que le ralentissement est non seulement désirable mais qu'en fait c'est maintenant tout de suite donc on a tous vu ces images de Venise alors on prend Venise mais je pense qu'on l'a vu aussi dans notre quotidien avec le ciel avec toute cette biodiversité qui s'est réveillée et donc nous notre réflexion s'est beaucoup articulée sous cette espèce d'électrochoc de se dire bon d'accord on en parle mais maintenant les actes enfin comment accélérons-nous même si le travail de raison d'être c'est un travail de longue haleine je disais on s'est fait accompagner par Utopie Elisabeth Laville à nouveau pour Star et ça fait un an qu'on l'a enclenché mais en fait on l'a finalisé pendant le Covid le 26 avril je me rappelle on était en plein confinement on s'est retrouvés tous par visio sur une journée entière pour la finaliser en consultant tous les bords de la société et clients également donc nous ça fait 30 ans qu'on est là pour éveiller la curiosité l'émerveillement et la compréhension de la nature 30 ans pour initier un véritable mouvement de fond et accompagner toute une génération dans sa prise de conscience écologique et excusez-moi parce que comme je voudrais accélérer du coup j'ai un peu tendance à zapper non attends excuse-moi et donc tout ce qu'on a vu récemment nous a éclairé quand même sur la gravité du changement climatique et sur le fait que chaque individu va être acteur donc ça c'est vraiment essentiel et nous on pense que chez Nature le client dans cette salle je pense que vous êtes extrêmement sensibilisés à ce sujet et là c'est pas le cas de la population française dans sa grande globalité mais il y a un accélérateur et donc c'est vraiment ça qui nous a animés pour accélérer aussi notre réflexion sur notre raison d'être donc là on a illustré le propos par ces visuels que vous connaissez très bien et puis pour nous mettre en situation d'urgence et dans une urgence qui n'est pas une urgence menaçante qui n'est pas une urgence dangereuse qui n'est pas quelque chose de négatif mais une urgence de se dire bon ben maintenant action, action, action donc moi par exemple dans l'offre pour 2021 la façon dont on va animer notre offre on prend des verbes d'action on dit ce mois-ci voilà on va planter pour planter chez Nature les produits qu'on vous propose qui sont des solutions donc des actions pour que vous puissiez planter votre potager par exemple voilà et puis tu voulais compléter c'est une jolie photo de la ferme du Bec-et-Loin que vous connaissez peut-être de Charles et Périne Hervé-Gruyer qui est un lieu qui nous inspire énormément et qu'on connaît depuis longtemps qu'on a beaucoup soutenu aussi et on a cette ferme maintenant de permaculture où Gilles s'est formé justement à cette ferme du Bec-et-Loin et en fait on pense qu'aujourd'hui il est important de vivre avec la terre et faire découvrir la nature est toujours nécessaire mais n'est pas suffisant pour l'avenir donc on veut aller plus loin justement en proposant des solutions et donc une de nos solutions c'est de protéger on pense que c'est essentiel et d'amener les français à être en protection de notre humanité de notre planète de la biodiversité et donc de continuer sur cet axe d'être dans la connaissance de comprendre pourquoi tous ces messages sont portés si haut et fort et que ça ait du sens dans le quotidien de chaque français voilà et s'engager et vivre en intelligence avec elle voilà faire de nos magasins des lieux d'échange et d'expérience de continuer donc des verbes d'action comme je vous le disais recycler, recycler, cultiver produire, échanger revendre, apprendre et ça c'est la dernière donc autant d'alternatives au simple fait de consommer une nouvelle façon de rendre possible le monde d'après voilà voilà vers quoi on s'oriente la suite au prochain épisode l'année prochaine peut-être on n'a plus le temps pour les questions Faustine est-ce qu'il y a une question qui est ressortie ou pas de questions il y a une question qui est ressortie particulièrement oui au siège comment gérez-vous les visiteurs pour les cafés s'il n'y a aucun gobelet plastique est-ce que vous prêtez un contenant que vous récupérez ensuite on a des tasses en verre et sans pied nature à découvert il y a d'autres questions ou pas ? alors je pense que là c'est pas mal de questions sur un sujet je ne sais pas la personne qui a posé ces questions va vous indiquer qui est la meilleure personne pour y répondre qui est notre chère Anaïs et voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions on vous remercie infiniment pour votre attention on aurait pu parler encore pendant longtemps parce qu'on est passionnés mais voilà merci beaucoup d'être venus à notre conférence et on espère que ça vous a apporté quelques idées ou solutions merci beaucoup merci beaucoup bonjour merci 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 merci